Je suis Mishé Ba, professeur de philosophie au lycée Lamine Gueye de Dakar. Je suis venu ici aujourd'hui à l'école David Diop Mendes à l'occasion des activités du CLAP, le club de littérature, d'art et de philosophie, accompagné bien évidemment des élèves de notre lycée. La philosophie, je peux peut-être vous donner la définition d'un philosophe français, du nom de Jules Lachelier, pour être simple, pour ne pas perturber mon esprit. En vous disant tout simplement, la philosophie c'est je ne sais pas, je blague. Bon, c'était ce qu'un philosophe français du nom de Jules Lachelier avait répondu à ses élèves lorsque ces derniers avaient demandé à ce philosophe, n'est-ce pas, Ulystre, qu'est-ce que la philosophie ? Il avait dit je ne sais pas. Cela ne signifie pas que la philosophie est indéfinissable. Loin s'en faut, la philosophie est indéfinissable. Sauf qu'il n'existe pas de définition unanime, de définition partagée, acceptée par tous les philosophes. Donc autant de philosophes, autant de définitions. Mais étymologiquement, la philosophie signifie amour de la sagesse. Je tiens à préciser que l'étymologie n'est pas une définition, parce qu'il s'agit de donner la signification du vocable de philosophie, parce que le philosophe vient de Phileïne, qui signifie aimer en grec, et Sophia, qui signifie sagesse. Et selon une certaine tradition historique, c'est un philosophe du nom de Pythagore, philosophe et mathématicien grec, au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui aurait utilisé ce mot pour la première fois, parce que ses concitoyens l'appelaient Sophos, et il disait qu'il n'était pas un Sophos, qu'il n'était pas un sage, mais qu'il était un philosophos, c'est-à-dire un amoureux de la sagesse. Il tendait vers la sagesse, vers la connaissance, vers le savoir, ça c'est l'étymologie. Alors, pour les définitions qui ont été données, là vous allez vous rendre compte que je ne vais pas avoir la possibilité de vous lister cela, c'est impossible, mais je peux vous donner quelques caractéristiques de la philosophie. Elle est une connaissance de la totalité. Qu'est-ce que cela veut dire que, comme le disait Jacques Derrida, que la philosophie c'est une entreprise intellectuelle dans laquelle il n'y a pas de marge pour l'esprit, à chercher, à savoir, à chercher, à comprendre tout ce qu'en tout cas, il peut comprendre. N'est-ce pas ? De ce point de vue, donc on peut légitimement affirmer que la philosophie peut être une recherche de la connaissance, dans une recherche de la connaissance totalitaire et totalisante. Voilà, parce que même Aristote avait défini ainsi, il disait que la philosophie, c'est le savoir de la totalité ou la totalité du savoir. N'est-ce pas ? Mais la philosophie aussi, on peut l'appréhender en essayant de la comparer avec les autres modes de connaissance. Vous voyez, la philosophie n'est pas le mythe. La philosophie n'est pas la religion. La philosophie n'est pas la science. Le mythe et la religion sont connus pour être des modes de connaissance dogmatiques, alors que la philosophie, donc, a une certaine aversion, n'est-ce pas, envers le dogme. La philosophie, c'est une entreprise de réflexion critique. Et cela me permet de le dire. C'est une entreprise de réflexion critique. C'est pourquoi Édouard Derrielle, c'est un philosophe belge, disait que la philosophie comme entreprise critique nous dit le plus positif d'elle-même, c'est-à-dire entreprise de démystification. Et la philosophie n'est pas non plus la science. Parce qu'en science, on a l'habitude de dire que l'objectivité est un idéal. Donc, la science, elle est caractérisée par l'objectivité, même si l'objectivité absolue n'existe pas en science. Alors que la philosophie, même si elle n'est pas subjective, parce que c'est une erreur de dire que la philosophie est subjective, non, la philosophie n'est pas subjective. Mais comme c'est une réflexion personnelle, n'est-ce pas ? Donc, il y a une certaine teinture de subjectivité dans les réflexions des philosophes. Mais cela ne fait pas de la philosophie une entreprise purement subjective. Mais il y a la subjectivité dans la philosophie, ce qu'on ne trouve pas véritablement dans la science. Dans la philosophie, il y a une partie dont les réflexions tournent exclusivement sur l'art, sur tout ce qui est production artistique. Et cette partie-là, on l'appelle l'esthétique. On l'appelle aussi la philosophie de l'art. Cela montre que, donc, il y a des rapports étroits entre la philosophie et l'art. N'est-ce pas ? Donc, cela montre que, donc, il y a un trait d'union entre la philosophie et l'art. Et ce trait d'union-là, c'est l'esthétique. Concernant les rapports entre la philosophie et la littérature, la littérature, c'est la base. C'est la base de la philosophie, c'est la base de la science. C'est pourquoi j'invite les élèves à beaucoup lire, à être des rats de bibliothèque, comme on a l'habitude de le dire. Parce que le savoir, il n'est pas un savoir qui vient comme ça du ciel. Ce n'est pas un savoir comme ça qu'on révèle à des illuminés. Mais le savoir scientifique, philosophique, ou bien n'importe quel type de savoir, tout savoir est confiné dans les livres. Donc, si on est un aspirant à la connaissance, au savoir, à la science, il va falloir visiter les bibliothèques. Il va falloir être des rats de bibliothèques. Parce que la littérature, elle est extrêmement importante. Certes, il y a une politique de l'État qui consiste à favoriser les séries scientifiques. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour la simple et bonne raison que, sans la science et la technique, aucun pays ne peut se développer. Mais il faudrait-il savoir que la littérature, elle est importante, elle est fondamentale dans l'acquisition des savoirs techno-scientifiques. Et ne serait-ce que pour cela, la littérature mérite une attention particulière. Et j'invite vraiment l'État, j'invite l'État ainsi que les autorités compétentes à mieux valoriser la littérature. Et en ce qui concerne la philosophie également, si on n'a pas une base assez solide en littérature, c'est difficile quand même d'exceller en philosophie.